C'est la première fois que je fais du rugby donc j'ai pris grand plaisir à le faire malgré les conditions un peu extrêmes mais parce que j'étais avec des personnes qui étaient très courageuses ce soir et qui et qui ont voulu faire un match quel que soit le temps et qui ont aussi surpassé leurs problèmes de santé pour imaginer qu'un jour on va jouer ensemble avec madame la préfète sur le rugby de Tarascon sous la pluie comme jamais il y en a avec une équipe de personnes qui ont toutes des pathologies chroniques lourdes. Alors en fait Françoise c'est surtout Françoise en premier qui est venue me trouver à la mairie donc pour avoir des informations et pour nous sensibiliser nous les élus à ce qui se passait sur le territoire notamment autour du pôle de santé elle est venue me parler du sport santé mais pas que de comment arrêter le tabac aussi et me parler de prévention donc c'est quelque chose qui me parle et qui est au goût du jour à l'heure actuelle donc bien sûr avec l'équipe de la mairie on était partie prenante on était d'accord pour prêter le stade pour qu'il puisse y avoir les entraînements du sport santé et on les accompagne pour le prêt des salles tout ce qui est logistique on répond à leurs attentes parce que pour nous c'est effectivement alors pas une compétence des élus ni de la mairie ni du département mais c'est une responsabilité que nous avons les élus de participer à tout ce qui concerne la santé on peut le voir aujourd'hui que des gens qui ont des maladies chroniques sont fédérés grâce au sport donc on ne peut accompagner cette démarche que en prêtant nous des infrastructures et on sera toujours partenaire du pôle de santé donc en ce sens. Arignac nous avons signé la charte le 17 juin 2019 voilà donc en fait on a mis en place donc avec Christelle et Françoise voilà des interventions et donc nous nous avons des interventions tous les donc sur Arignac et donc nous avons un éducateur qui vient avec la liée contre le cancer et avec aussi pour la marche voilà donc on est voilà sur ce parcours là et donc voilà ça lie voilà la collectivité l'ARS et pour mon cas et pour le cas de tout le monde nous avons la chance rencontrer deux jolies princesses Françoise et Christelle nous ont initié pour le rugby santé rugby à 5 touchés et grâce à ça beaucoup comme moi de patients patients qui ont des des pathologies assez lourdes se sont retrouvés en pleine forme ça fait deux ans environ que nous faisons partie d'un groupe de marche grâce à l'initiative de Françoise et de Christelle Christelle et Françoise on peut pas les dissocier de toute façon l'une ne va pas sans l'autre au départ nous étions dix et puis petit à petit le groupe a grossi 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 dont on a été obligé de se structurer en association on sort de l'isolement on se retrouve on découvre la riège aussi parce que bon finalement il ya beaucoup de sentiers qu'on ne connaissait pas et ça nous permet aussi et puis ça nous fait du bien pour la santé voilà c'est un très bon groupe super super sympathique on a été de suite à l'accueil et l'accueil se passe très bien c'est très bien passé ça permet qu'on le disait tout à l'heure Marie-France a permis de ça m'a permis de sortir de l'isolement et après bon physiquement la pathologie ça a l'escalé mais moralement oui de rencontrer le monde de sortir de la maison voilà ça c'est super les personnes avec qui j'ai couru j'ai joué avaient des pathologies très très lourdes et malgré cela elles ont elles ont fait du sport et ça fait du bien au moral ça fait du bien aussi à l'amélioration de leur état physique et donc c'est ça que l'état veut promouvoir d'ailleurs il ya eu des aides de l'état pour ces initiatives et nous avons appuyé service de l'état départementaux nous avons appuyé auprès du ministère des sports cette initiative au niveau du pays de Tarascon pour permettre le sport à des personnes qui sont atteintes de pathologie ou qui ont des difficultés comme l'obésité ou des maladies chroniques voilà ce que nous faisons et en plus on réalise un annuaire sur tout le département pour indiquer là où il ya du sport pour du sport adapté pour les personnes qui ont besoin d'avoir un sport spécifique et il ya tout un réseau qui qui est dans le département pour ça on 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 Sous-titrage ST' 501